Bonsoir et bonjour à tout le monde pour un nouveau vol VATSIM avec Marc sur le parking Aéroclub LFRH Langbyway à proximité de l'Orient pour une navigation CPPL qui ressemble à ceci. Donc on va partir de là, sortir par la part sud, on va naviguer un peu ici, venir faire un toucher à Quiberon, remonter à Pontivy par ici, donc on aura déjà une bonne demi-heure dans les pattes, on va voir la mytho dans un instant et en fonction de ce que freule la mytho à ce moment là, soit on ira par là, sauf si on a un fort vent de face comme c'est probable, Auquel cas, on tirera plutôt sur Quimperlé pour revenir sur l'Anbyway. Donc celui-ci, il est en tracking, le principe c'est que je ne le regarde pas pour ça, j'ai autre chose, on va le voir dans une minute. Alors, le briefing de ce soir, donc on est sur VATSIM, on a au moins deux positions actives, la météo pour maintenant 22h, en réel elle n'est pas terrible, on va voir ce que ça donne. Une fois en l'air, il y a des visibilités qui sont excessivement courtes, tiens, ça y est, il commence à casser les pieds là. Ah ouais, non mais s'il fait ça, ça ne va pas aller là. Donc je disais, visibilité a priori pas terrible, donc on va partir par là, qui bon, ça ira mieux, ensuite remonter, anti-vie, on verra. ActiveSky est par ici, prêt à être déchargé s'il le faut, voilà. Donc, l'intérêt c'est quand même de garder ça pour avoir les vents. Alors justement, les vents sont annoncés à combien ? Là, je suis à 2000 pieds, secteur de l'Orient, on a du 30 nœuds, ici. Donc, excusez-moi tout à l'heure, quand on ferait Pont-de-Civy, quelque part par là, Skaer, c'est ici, on serait en vent de face de l'ordre de 30 nœuds. On ne va pas avancer, donc on coupera plutôt ici, ça fera un travers. Pont-de-Civy, l'inquière perlé, ça sera plus agréable quand on prend le vol. Côté température, ça ne fait pas chaud, humidité, 91%, ouh, 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 ouh. Deux points de rosée, je sais, température, il est où ? Voilà, 3 degrés, voilà. Les nuages, donc il y en a beaucoup. Élevé, moyen, bas. Un peu plus que ce que j'aurais imaginé. La base des nuages, elle est à 1000 mètres. Bon, ben ça va, c'est raisonnable. Où est-ce qu'on est ? Pontivy, donc on pourrait très bien avoir une base de l'image, soit plus basse ici ou à bon rappel. Donc 1800, ok, ça reste comme ça, c'est bien. Et les visibilités, on a vu que c'était malgré tout pas terrible. Après si on est sur 2013, bien. Au niveau du vol, on part d'ici, là, donc non, c'est si bébé, on ne s'occupe pas de toutes ces zones-là. Donc ça, ça va être en gros ma carte avec les routes à suivre. Donc on part ici. Là, pour la prochaine fois, je ferai encore un nouveau dispositif qui améliorera le dispositif de la chose. Satellite et radar. Quelles sont les conditions à 21h15 ? Qu'est-ce qu'on a de debout ? Bon, la carte des fronts, je l'affiche juste par devoir. Ça, c'est pour minuit. La carte roc, donc on va voler vraiment bas. Cela étant dit, on voit que broken, c'est pas bien haut. Par ici, il y en a un peu plus. Bon, alors la carte des vents. 2000 pieds, donc on a bien les 30 nœuds, secteur ouest annoncé. 30 et même. C'est que dans ces 30 ici. la carte pour 21h TCU. Effectivement, ça c'est pas bon. 2000 pieds, nous on est par là. V8, visibilité 5, l'autre qui est 1,5. Donc on retombe bien sur les informations qu'il y a dans son lit finalement. Les nuages sont pas bien haut globalement. De surface à 50 à 5000 pieds. Turbulence modérée. Ça, c'est les autres mètres de tout à l'heure. Donc on avait un vent de 180 rose nœuds. Donc on va prendre la 25, presque de face. Là, on voit qu'on avait du broken troop 2009, 2006, 4000. Donc ça va, ça reste potable. Mais temporairement, on peut avoir des rafales. Et attention aux averses, aux risques d'averses. Alors, redécouvert ce soir, la carte MadSIM qui permet de savoir quelles sont les zones de contrôle ouvertes. en l'occurrence LFRH. Donc nous, on va évoluer dans toutes ces zones. En fait, on restera en fréquence en permanence avec Phil. On voit qu'on a Rennes qui est active. Eric qui est en train de se balader par ici. Et en fait, sur cette autre carte, on voit qu'on a également la Fire de Bretagne qui est active. Celle qui couvre encore plus de zones. En fait, tout le quart ouest de la France. Euh... Bon, ça finalement, on va pas le faire. Évidemment, j'ai préchargé la carte VAC. On est quelque part par ici. Aéroclub là. Donc on va partir ici, en face à gauche. Remonter pour arriver sur la 25. Le tour de piste est à 1200 pieds. Et nous, on va sortir... Euh... À un moment donné, elle perd la gauche. Donc sur une route qui devrait être de l'ordre du Sud. Tant qu'on décolle. Ça, j'ai préchargé la carte. Éteint-rouvre. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Éteint-rouvre, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'elle fout là ? C'est pas LFQ, c'est LF... E... Q... Voilà, ça sert à quelque chose de vérifié. Et si j'avais lancé le moteur, ça aurait été encore mieux. Comme ça, il aurait échauffé. Bon, très bien. Allez, on repasse dans le cockpit. On va voir si tout fonctionne. Très bien. Alors, j'ai la mixture. J'ai les maillettos. J'ai ceci. Ça, ce sont les strobes. On met la pompe. On a le frein de parc. Des injections. Cinq. Et on appuie. Voilà, Marc qui s'en va. Parfait. On va essayer de le rattraper comme ça à un moment donné. Alors, la pression, elle est montée. La pression fuel, elle est bonne. La température, elle va grimper dans le verre. Oil pressure, c'est parfait. Euh... Ok, pourquoi il est parti en roulant ? Il n'a rien demandé. Bon. Ok. Très bien. On a ce qu'il faut. Une fréquence. Une fréquence. Deux fréquences. Alors, la fréquence de sol, c'est 123. 0,0. 0,0. Pour vérifier. On vient ici. Approche. C123, 0,0. Euh... On voit que la fréquence... Euh... C'est... Le rire approche de Humanitaire 07, 07. Est-ce que vous me recevez ? Humanitaire 07, 07. Je reçois 5 sur 5, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Euh... Je suis avec vous parce que, euh... Le centre vient de couper. Euh... Je n'avais pas prévu de vous contacter aussitôt... Euh... Mais, ben, c'est comme ça. Euh... Donc, euh... Ben voilà. Je suis à 7000 pieds, euh... Pour un volier fer à destination de vos installations. Et... Je ne suis pas l'air nav. Je suis sur ma scie d'actuellement. Humanitaire 07, 07. Bon, alors là, j'écoute la TIS. Mais... Il n'y a rien qui passe. Donc, il n'y a pas la TIS. C'est la piste 25 en service. C'est l'ILS Yankee. Oui. La piste 25 en service. C'est l'ILS Yankee pour Humanitaire 07, 07. Merci. 122.8, Unicom est préchargé. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Oui, a priori, euh... Christophe a quitté parce que tout le monde, paraît-il, discutait sur la même fréquence. Donc, le VOR et l'OR, c'est 115.8. Donc, le VOR, 115.8 est préchargé ici. C'est parfait. On lance au cours. Bien. Je passe en mode Charlie. J'ai lancé le plan de vol. Donc, on va voir ici. Voilà. La température, elle a monté. Oh, la température, elle est dans le vert. C'est dans le vert. C'est dans le vert. C'est dans le vert. OK, on va réduire. On va réduire. On est à presque une... L'Orient de Fox-Robot-Charlie au point d'attente... Au point d'attente de l'A25. Fox-Robot-Charlie depuis Bravo 2. Alignez-vous. Piste 25. Autorisé décollage. Les vents 270 degrés pour 11 nœuds. Et vous vous rappellerez sur Sierra Lima. Voilà. Intercool. Autorisé piste 25. Je rappelle Sierra Lima. L'Orient approche de Fox Bravo Mike pour un essai radio. Bonjour. Fox Bravo Mike. Je vous reçois 5 sur 5. Bonjour Monsieur. L'Orient approche donc du Fox Bravo Mike. Fox Golf Alpha. Bravo Mike. Bonjour. Pour un... Actuellement à l'Aero Club. Je n'ai pas d'informations actives. Actuellement donc au parking Aero Club. Deux personnes à bord d'un PA-28. Pour un vol circulaire local. Avec une sortie Sierra Lima. Passage à Quiberon et vers Pontivy pour un retour ensuite. Fox Bravo Mike. Alors piste en service 25. Transponder 70-10-02. Le QNH est à 10-12. Et donc ce sera une sortie Sierra Lima. Et vous vous rappellerez. Près ou l'âge ? Euh... 70-10-02. Transponder. QNH 10-12. Je roule. Et je vous rappelle. Bravo. Rappel. Près ou l'âge ? Alors... C'est en face à gauche. Donc là il y a une zone hélicoptère. C'est normal. Voler. A gauche je ne sais pas tout de suite. Voilà. Alpha 3, Alpha 4. Bravo. Bravo. C'est vers la droite. Alors à gauche les caps diminuent. A droite ils augmentent. La bille part à gauche. Et... Tout va bien de ce côté-là. L'horizon est stable. Hop là. Qu'est-ce qu'on a vu ici ? La ligne jaune s'est mise en bas. La ligne jaune s'est mise en bas. Fox, Romero, Charlie identifié. Donc euh... Continuez selon votre plan de vol. Et restez sur la fréquence pour information. Je reste sur la fréquence. Fox, Mike, Alpha, Romero, Charlie. Je reste sur la fréquence. Et c'est sur la fréquence. Je reste sur la barque. Et je reste sur la fréquence. Je reste sur la fréquence. Voilà. Ok. On est point d'attente pour la 05... A gauche. 25 ici. Très bien. frein de barque et on va faire des essais moteur alors oui j'ai pas l'habitude de les activer comme ça voilà 1800 alors une en moins c'est bon c'est stable deux en moins c'est nickel on réduit tout donc c'est une procédure simplifiée hop là je mets la pompe ah si tiens il y a une chose que j'ai pas essayé j'y ai pensé mais je l'ai pas fait c'est la réchauffe puisqu'il a réussi à l'activer bon très bien ça ne bouge pas ok donc on est point d'attente on est prêt Fox Bravo Mike depuis Bravo 2 alignez-vous piste 25 autorise au décollage les vents 270 degrés pour 11 nœuds et vous rappellerez verticale Sierra Lima Fox Bravo Mike autorise alignement décollage 25 je rappelle verticale Sierra Lima alors on a la pompe active on a un grand volet voilà doucement alors la première route c'est un 188 mais ce sera probablement plus tôt un 180 puisque j'aurais décollé et j'aurais volé dans la direction en face alors quand il s'agit de bouger il se fait pas voilà ok on est sur du 25 et on lâche tout ça c'est parti badin actif pas d'alarme 69 hop là on est parti donc il a dit 270 ça vient légèrement de la droite on prend la porte de montée on est parti 200 ok on est dans le QFU oh là ça vient de la droite ok 300 pieds sol volet rentré bon prof très bien on va dépenser les 1000 pieds et il pleut c'est génial voilà allez hop on prend la route on va se mettre à 1500 pieds alors Sierra Lima c'est la pointe qui est au sud par le travers ah on voit la grande carrière c'est ça ok il était 46 au départ on va essayer de se choper on va essayer de se choper un 120 et on va le garder on va essayer de se choper on va se faire sous le coude comme ça humanitaire 0707 maintenez 4000 pieds s'il vous plaît humanitaire 0707 on est en perdition on essaye de maintenir 4000 pieds mais en tenant les orages c'est une catastrophe ah oui effectivement je n'avais pas vu alors humanitaire 0707 on va essayer de relier le plus directement possible vos installations parce que là c'est pas possible je voudrais ouvrir une procédure d'urgence humanitaire 0707 humanitaire 0707 et bien les pistes sont à vous donc je pense que pour vous ce sera plus facile sur la 07 alors humanitaire 0707 est-ce que vous pouvez me faire un guidage regard pour la 07 s'il vous plaît l'affirmatif l'orient frag fox bravo mike verticale Sierra Lima pour parcourir la côte vers Quiberon fox bravo mike identifié donc continuez selon votre plan de vol et restez sur la fréquence je reste sur la fréquence pour monter 2000 pieds le militaire 0707 voler au cap 120 unité de 0 alors il est 48 et on va sur le 99 pour rejoindre Echo voilà Echo qui se trouve à 10 nautiques donc 5 minutes 48 et 5 53 Fox Renault Charlie il y a 3 minutes des pistes de Quiberon pour un touché Fox Mike Romero Charlie c'est reçu donc vous êtes numéro 1 pour un touché vous rappellerez en montée initiale je suis numéro 1 pour un touché je rappelle en montée initiale Fox Romero Charlie alors sur notre droite nous avons l'île de Grois c'est ça l'île de Grois j'ai l'impression de gros on va essayer de se garder nous avons à gauche Lorient alors je ne l'ai pas précisé mais quand j'ai dit qu'on était deux à bord effectivement une passagère donc je tairai le nom et même le prénom mais elle se reconnaîtra en regardant la vidéo j'ai été un petit peu accaparé tout à l'heure au décollage etc je n'ai pas pu montrer ce que je voulais voir alors 1500 pieds on est sur du 100 c'est bien alors si je montre la carte OACI qui est ici voilà on est quelque part par là et on va chercher ce point écho donc on va avoir des zones d'eau que je commence à distinguer d'ailleurs très bien bon en même temps c'est aussi une découverte de la Bretagne alors le vent n'est pas actif il faut quoi là voilà 1500 pieds un peu de vitesse on résorbe en montant les 100 pieds qui manquent voilà on maintient la vitesse et on stabilise le palier plutôt par là les 110 c'est pas grave je veux éviter les villes qui sont ici ah oui c'est joli le plus rose là wow j'ai perdu 4000 pieds en 2 minutes et moi là j'ai comme un problème de puissance ça va pas l'orient approche de Fox bravo Mike je vous écoute Fox bravo Mike je constate une perte de puissance anormale sur le moteur là je suis tombé à 1500 tours je sens que je vais pas pouvoir aller bien loin donc pour un atterrissage d'urgence en face de moi il y a quelque chose qui devrait s'y prêter Fox bravo Mike c'est reçu sinon il y a Kibron qui est pas loin ah oui mais malheureusement là je vais pas pouvoir y aller je suis encore en perte de puissance ok je tente un atterrissage en secteur juste devant moi sur l'arrière partie de la plage c'est reçu ok grande volée Réchauffe carburant Réchauffe carburant négatif négatif le voyant de Fox en montée initiale de Kibron Fox Mike Alfa Roméo Charlie c'est reçu continuez votre route et restez sur la fréquence je n'ai pas compris la fin Fox Roméo Charlie continuez votre route qu'est-ce qu'il me fait là je reste sur la fréquence Fox Roméo Charlie Humanitaire 07 07 tournez à gauche au cap 100 unité 0-0 à gauche au cap 100 humanitaire 0-7 0-7 pour rien approche solidaire 0-14 avec vous au niveau 130 solidaire 0-14 identifié continuez sur Bagdad et ensuite Roméo Hôtel 4-2-5 on continue sur Bagdad et on poursuit sur le cap 2-4-5 solidaire 0-14 solidaire 0-14 donc identifié ce sera une approche une arrivée pour une approche ILS piste 25 et descendez niveau 70 0-7-0 on descend niveau 70 c'est-à-dire 0-14 et il approche une piste ILS 25 l'orient du Fox Bravo Mike posé pas cassé je vais couper moteur radio pour analyser un peu du problème et je vous recontacte incessamment Fox Bravo Mike c'est reçu à tout à l'heure monsieur bon qu'est-ce que je n'ai pas fait tout à l'heure je n'avais pas vérifié ça mais c'est pas ça je ne peux pas le mettre Spark plug our little voilà elles étaient dégueulasses et ouais merci PA28 ok et bien on a repris ailleurs décollage à Kiberon dans le C188 puisque le PA28 a manifestement un problème moteur qui je n'ai pas réussi à résoudre alors Kiberon il n'y a pas grand chose à Kiberon en termes de scène ah mais si bien sûr il y a une scène voilà donc on va décoller de la 29 en principe qui est à l'autre d'un actif sky est toujours actif donc c'est bien parfait on reste comme ça je viens de relancer la deuxième vidéo parfait donc on va simplement c'est bon ça ça marche voilà alors celui-ci ne fonctionne que comme ça on active le beacon on est les pieds sur les freins la mixture est à fond voilà doucement alors je vais les marques comme ça et j'ai dit la pompe c'est pas comme ça que ça marche un deux trois quatre cinq un petit coup de pompe et les freins sont actifs la pression c'est bon elle monte bon je vais vérifier les bricoles tant pis c'est pas grave on aura une deuxième panne c'est le faux pourquoi quand on veut les vides c'est pas bon alors c'est bizarre il y a des choses qui fonctionnent plus bien voilà on est sur une e-com donc c'est 123 c'est 123 c'est 123 c'est 123 voilà l'orient approche de Fox Golf Alpha Bravo Mike rebonjour ah bah oui les pilotes à planter si je réactive pas je risque pas de contact avec qui ce soir il y a eu ça aussi c'est pas 123 5 c'est 123 0 0 tiens alors il est 21h15 pour un vol de maximum 45 minutes on va voir deuxièmement c'est un vol voilà on va mettre Charlie comme ça c'est fait l'orient approche de Fox Golf Alpha Bravo Mike rebonjour Fox Golf Bravo Mike rebonsoir monsieur Fox Golf Alpha Bravo Mike suite au problème antérieur reprise du vol à partir de Quiberon pour une poursuite du plan de vol prévu initialement Fox Golf Alpha Bravo Mike c'est reçu je rappelle fin de montée initiale Fox Bravo Mike l'orient l'orient approche c'est le raka 687 à bord d'un DR400 actuellement au niveau de van à destination pour un vol dfr à destination de vos installations c'est le rappelé en fin de montée de montée initiale les vents sont du 304 donc on va bien sur la 29 là-bas il est 22.15 donc on est partout on partira vers 22.17 la première route à destination il manquerait plus qu'à me planter dans la mer tiens maintenant alors là la piste fait 700 mètres de mémoire presque 800 ok le compas est bon ok on est bon alors on va regarder la vac qui se trouve ici ça CRH voilà donc on est là on a une altitude de 40 pieds c'était bon on va décoller comme ça elle indique qu'il faut continuer à monter tout droit et grimper jusqu'à la côte qui est ici ensuite une faille verticale et on va mettre parfait très bien et on va aller ici pour moi c'est ce qu'on va faire ce décollage venir ici prendre la route aller là et en fait vu l'heure ce qu'on fera c'est qu'on va retourner et revenir en cheminant sur l'endroit ici pour arriver par là cette route justement tiens il y en a ici ici passer au rez cheminée vers ici 6 novembre golf alors on chercherait à viser celui-là crack passer ici pour intégrer comme ça tranquillement venir se positionner faire la verticale et se poser là bien ça va être un peu plus compliqué il est où il est là on est 40 pieds c'est bon le moteur est chaud tout va bien la pompe un cran de volet on est parti badin déjà actif pas d'alarme ok on prend un 82 et on grimpe c'est noté très bien c'est le cas l'orient approche de Fox Bravo Mike à Kiboron montée initiale c'est reçu c'est reçu continuez votre route et restez sur la fréquence je reste sur la fréquence pour information je vais monter 1500 pieds faire une verticale terrain pour la prise de route vers la ville de Horey je vais revenir par le nord est de l'orient enfin est de l'orient et puis le nord c'est reçu Fox Romo Charlie pour une notoriation de descente à 2000 pieds car ici je suis un rat de la couche nuageuse et il pleut Fox Mike Charlie descend sur 2000 pieds à couvée 2000 pieds Fox Romo Charlie alors on en profite pour regarder un peu le paysage quand même Cybervia 687 vous êtes numéro 1 vous rappellerez finale de piste 25 je suis numéro 1 je rappellerai finale de piste 25 F6996987 Fox Cirage Juliet tourner à gauche cap 280 280 280 tourne par la gauche cap 280 Fox Cirage Juliet les airs en 14 nous sommes au parking dans lesquels pour quitter les fréquences monsieur solidaire 014 et bien bienvenue sur l'orient je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt et bien merci et bonne soirée aussi et merci pour le service solidaire 014 allez on cherche le 122 Fox Cirage Juliet la piste 28 cap R est juste devant vous maintenez 280 278 280 on recherche la verticale on maintien donc la prochaine route ça sera du 034 ok je suis sur du 60 2000 pieds ok je suis sur du 60 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 on ne peut pas que de l'orient tu es sur du 60 Le Cessna 182 qui serait dans au midi 11h. Négatif. Eric est parmi nous. Une fois que c'est corromé au Nidia Charlie, donc le Cessna 182 est passé, vous pouvez reprendre votre route. Reprendre votre route au Nidia Charlie. Ok, je suis juste 200 pieds trop bas. Fox Sierra Juliette, on a un visuel sur les installations, ce serait pour un toucher piste 28. Fox Sierra Juliette, piste 28, autorisé toucher... je ne suis pas les grands, je vous donne ça dans 2 minutes. Autorisé toucher 28, Fox Sierra Juliette. Ok, cap 030. Donc, il est à, disais-je, 11 nautique. 12 nautique, ça fait 6 minutes. Puisqu'on est à 120. Fox Sierra Juliette, les vents à 19h et 214 nautique degré pour 18 nautiques. 21 plus 6, 27. J'ai appris Fox Sierra Juliette. 27. Fox Sierra Juliette, quelles sont vos intentions ? Un complet sur Camper, Fox Sierra Juliette. Donc, ok, très bien, on va rester ici. On va quelque part par là. Final piste 28. Je me rappelle, finale piste 28, Fox Sierra Juliette. Donc l'altitude, on surveille. Et bien, j'ai pris un petit peu de altitude, de son pied à peine. La route. Là, on est toujours sur du 030. Toiletement, on a du vent qui vient de la gauche. Donc, est-ce que de nous pousser à droite ? Alors. En termes de géographie, qu'est-ce qu'on a de beau là ? La Trinité sur mer, sur la gauche. Lorient en rapproche, Cybergia 687 en finale pour vos installations. Cybergia 687, piste 25, autorisé atterrissage, les vents 290 degrés pour 13 nœuds. Autorisé atterrissage, vent copié, 687. Et pour information, votre ATIS ne fonctionne pas. Affirmatif, on est tous dans le même bateau ce soir et il n'y a rien qui marche sur la TIS. Mais c'est toujours un bout en breton. D'accord. Ça doit être ça, il y a trop de corps morand sur la piste. Donc, on vient de passer par ici, là. Et on va tout droit. Prochain point tournant, donc ça sera dans les zones... C'est pas marécageuse, mais où il est de l'eau. Tiens, d'ailleurs, on le voit ici. Ensuite, en arrivant là, on va grimper, contourner au rez par le nord. Et demander un changement de route par ici pour remonter en cheminement sur l'Orient, par l'autoroute. Et l'autoroute, donc c'est la Nationale, 165. Je suis toujours à la route du 30, 2200 pieds stabilisés, 125. Et il est 26, donc on arrive bientôt sur le point tournant, ce qui est logique. Puisqu'on vient de voir, pour le moment... Donc, en face de nous à gauche, on a la ville d'Oré. Donc, on arrive là, où est-ce que c'est là ? On arrive ici, on va faire la ligne d'Oré. C'est reçu. Vous me rappellerez en approche de l'Orient. Là, du vol VFR. Je n'ai pas copié de Fox Sierra Juliette. Fox Sierra Juliette, j'y viens reçu pour votre montée. Vous me rappellerez en approche de l'Orient. On vous rappelle, on approche de l'Orient, Fox Sierra Juliette. Donc, on est passé, il était bien 27. L'Orient approche de Fox Golf Alpha Bravo Mike. Fox Bravo Mike, 5 sur 5. Donc, 5-5 également pour le Fox Bravo Mike. Actuellement, je viens de passer le point Whisky de Vannes, à travers de la ville d'Oré pour une route en cheminement de la N165 vers l'Orient, altitude 2200 pieds. Fox Bravo Mike, c'est reçu. Restez sur la fréquence. Je reste sur la fréquence, Fox Bravo Mike, et je prends ma route à présent. Allez, donc, il est 22-28, j'entame le virage. J'ai une ligne. Ça, donc, je vais prendre quand même assez large pour éviter de passer au-dessus des habitations. le maintien à mon 2200 pieds, la vitesse, et je vais avoir une route globale, dans un premier temps, vers l'Ouest, qui me ramènera, donc... Ah, ça y est, j'ai la ligne de chemin de fer. OK. Elle est là, juste à gauche. Il fait quoi, là ? 13FPS, passez pas. Je n'ai pas de scène, je poursuis un peu et je couperai. CV1 687, c'est reçu. Normalement, c'est la prochaine sortie sur votre gauche, et le terminal passager, ce sera juste devant vous après. Je vois aussi, je sors à gauche 687. OK, donc là, je vois bien, ça ressemble à ce que je vois sur la carte. Très bien, la rivière, la voie de chemin de fer, la ville. Fox, Romeo, Charlie, verticale, les installations de l'huile. Je vais laisser tout le tracking sur l'Orient. Fox, Michael, Alpha, Romeo, Charlie, c'est reçu. Restez sur la fréquence. Je reste sur la fréquence, Fox, Romeo, Charlie. Donc, on est voilà sur une route vers l'Ouest de l'Évail. Donc, on arrive sur la partie Ouest de la ville. Et bien, bonsoir, Monsieur, merci d'être venu sur la fréquence. Et donc, vous pouvez rouler sur le parking de l'Aviation Générale comme il pose la convenance. Bonne soirée, à tout à l'heure. Merci pour le réglage. Bonne soirée. Donc là, j'ai la nationale 165 qu'on va suivre. Ok, c'est celle-là. Très bien. Ah là, ils ont parverdu 300 et quelques. C'est ça. 2200 pieds, 120. Parfait, on ne la lâche plus. Alors là, le problème, c'est que, sur cette carte-là, je n'ai pas les points indiqués. On va éviter de croiser la route. Voilà. Voilà. Ok, donc je prends là-bas. Cheminement pour viser la partie, ici. Nous FPS. Alors, on va regarder sur la carte. Ce qu'on veut faire, c'est ça. C'est là. Merci pour le contrôle et à très bientôt. Bonne soirée. Par là. Comme ça, maintenant, on est quelque part par ici. Tiens, on va voir s'il y a un croisement. Enfin, une séparation des voies de chemin de fer. On voit peut-être. On voit une voie de chemin de fer, ici, après. Elle tangente l'autoroute. Il y a une espèce de zigoui-goui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à un moment donné, elle tangente. Donc, on voit quelque part par ici. Il y a de l'eau. Voilà. Il y a eu de l'eau. C'est ça. Donc, on arrive sur l'échangeur après. Enfin, ou le pont. Très bien. On arrive sur l'eau. Ici, il y a un échangeur. Donc, on continue par là. Et on va le tiens chercher cette intersection de route, là, ici. Pour ensuite contourner et arriver sur... Voilà. Il y a eu de l'échangeur. Alors, la route, ça, c'est le nord. Là, c'est carrément pas bon. Donc, ici, un vent d'ouest, il pousse à droite. Un vent d'ouest, pas tout à fait. Il y a de la gauche. 530. Il ne faut pas qu'on perde de vue l'autoroute. 22120. Température. Tout va bien. On a un pâtien, ici. Bon. C'est peut-être qu'il en est vent. Alors, on a quoi ? L'autre de la route nationale. La voie de chemin de fer. Un autre truc. Enfin, une petite route. Et un pâtien. Ah, il n'est pas qu'on cherche ça. On était par là tout à l'heure. Septembre. Et... Alors, on était par là. Voilà. C'est l'étrange venant là. La voie, la route, le village. Donc, on est ici. Hop. On continue comme ça. Il y a même de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau là ? Est-ce que c'est indiqué ? Il y a de l'eau derrière le rendez-vous. Ok. Ça a l'air d'être ça. C'est même que ça. La vie est au centre. Le rayon de Fox Sierra Juliette. Fox Sierra Juliette. Je vous reçois 5 sur 5. Nous sommes estimés 3 minutes du point Whisky. Donc, on revient vers vos installations pour un complet. On a prévu une entrée par Whisky et Whisky Lima à 1000 pieds. Fox Sierra Juliette. Fox Sierra Juliette. C'est reçu, vous rappelez, Vertical Whisky Lima. Et pour information, ce sera donc une intégration vente arrière, main gauche, piste 25. Piste 25 en service. Et on se reporte Vertical Whisky Lima, Fox Sierra Juliette. Fox, Alfa, Romero, Charlie. Pour information, ce sera donc une intégration vente arrière, main gauche, piste 25. Reçu, Fox, Romero, Charlie. J'approche du point novembre Whisky. Actuellement, 2000 pieds d'attitude. Affirmatif, identifié. Donc, on est passé. On voit qu'il y a sa tangente à nouveau la Nationale. Quelque chose qui pourrait être ça. Nationale qui oblique. Encore une parallèle, la ville placée debout. L'Orient est ici. Et une autre route parallèle avec des espèces d'échangeurs. Est-ce qu'on voit des espèces d'échangeurs ? Voilà, parallèle qui est par ici. Nous, on est par là. Et cette ville qu'on voit ici, c'est celle qu'on voit là. Donc, on est là. Très bien. L'Orient. 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 On va chercher, en fait, ce point ici. Qui s'appelle... C'est le dernier. C'est Novembre Golf. Donc, Guidel. On va chercher qu'un perlet en face. Quand on verra l'autoroute ou la route qui mène. On viendra sur l'échangeur ici. Voix de chemin de fer. L'Orient approche de Fox Golf Alpha Bravo Mike. Fox Bravo Mike. Je vous reçois 5 sur 5. Donc, L'Orient approche. Le Fox Bravo Mike. Actuellement, 2300 pieds sur une route au 300. Je vais rejoindre Novembre Golf à partir de ma position. À partir de ma position. Fox Bravo Mike. Et bien, Vertical Novembre Golf approuvé. Vertical Novembre Golf approuvé. Pour information visuelle sur la piste de L'Orient. Dans le bio. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Puisque Novembre Golf, je ne sais pas où il est. Donc là, il y a un appareil. Mais je ne suis pas supposé le voir, évidemment. Alors, on cherche. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Il y a une autre route qui part. Alors, là-bas, ça ne doit être qu'un perlet. Puisque de toute façon, quand on regarde la carte ici. Moi, je sais que je suis par là. En face de moi, vers le 300. Il n'y a pas autre chose que celle-là. Il y a un peu plus de 1 200 pieds pour une intégration sur la vente arrière. À gauche, 25. Peut-être pas un qui est en-dessous, là. Fox-Sol, Faro-B.O. Charlie. Descendre sur 1 200 pieds. Ça, ça doit être les patelins qu'on est en train de voir. On a une route et un patelin. Une route qui part. Un patelin qui a une forme variante et variante. Variant. Une route comme ça. Une route comme ça. Une route comme ça. On va passer au 2. Score. 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 On va passer au 2. Score. 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 dataset Spitше. Score. at par-dessus, pour-être plus de 20 dans le maximum. Entendrement. cem 산 de Watomble. Non. Je ant modelé. Phot contemporary. C'est une route твоicな allen. Donc ici, là je fais ça, donc je vais chercher, donc la soulette qui vint, qui vint, qui vint, ici, là, là, il y a une aire d'autoroute, si je détecte l'aire d'autoroute, j'ai trouvé Nouvembre-Golf. Nouvembre-Golf, il doit être juste à gauche, là. Visuel sur la route, en question, ici, hop là, donc s'il y a un échangeur, hop, une aire de stationnement, ça peut être ça, ok, bon, on va passer en mode, là, on approche, un de moins, mais on ne descend pas. Voilà, il s'en est là. Tout sympa, la piste est allée là-bas. Finale 25, Fox Romero Charlie. Fox Romero Charlie, piste 25, autorisé atterrissage, les vents 290 degrés pour 11 nœuds. Voilà, ok, on a le chemin de ferrandi. Lorient de... Lorient approche de Fox, Bravo Mike. Fox, Bravo Mike, je reçois 5 sur 5. Fox, Bravo Mike, 2200 pieds, a priori à proximité verticale, Nouvembre-Golf, je prends une route en direction de la verticale du terrain, avec vous. Je maintiens 2200 pieds, vertical terrain approuvé, Fox, Bravo Mike. Donc, visuel sur le vertical terrain. Alors, maintenant, on a le terrain, LFRH. On arrive par le nord ici, tour de piste, main gauche, 1200 pieds. Donc, comme c'est celle-ci, on va le tirer, hop, à droite. Fox Romero Charlie, pouvez-vous pratiquer le cheminement pour la sortie ? Je suis un peu perdu. Oui, Fox Romero Charlie, eh bien, vous faites à 180 degrés, et donc, remontez la piste 25, et vous prendrez la première à droite pour remonter la piste 02. Reçu, je remonterai la piste 02 par la droite, Fox Romero Charlie. Fox Sierra Juliet, en vente arrière, main gauche, 25, point complet. Fox Sierra Juliet, numéro 1, rappelé, finale, piste 25. Numéro 1, on se reporte en finale, Fox Sierra Juliet. Fox Romero Charlie, première, prochaine à droite, sur la piste. Prochaine à droite sur la piste 02. Ah, j'ai fait, excusez-moi, je me suis trompé de sens. Confirme, j'ai pris la 0 à 120 degrés, excusez-moi, donc c'est bon, c'est 02. Lorient approche de Fox Bravo Mike, 30 secondes de la verticale pour prise de route vers un éloignement. Fox Romero Charlie, vous faites à 180 degrés, et vous remontez la piste 02. 180 degrés, je remonte la 02, Fox Romero Charlie. Lorient approche de Bravo Mike, pour une prise de route en éloignement, rejoindre la vente arrière, 25, point complet. Fox Bravo Mike, prise de route, éloignement, approuvé, et vous rappellerez, vente arrière, main gauche, piste 25. Éloignement approuvé, Fox Bravo Mike, 2200 pieds, donc je m'éloigne et je rejoins la vente arrière, 1200 pieds, point complet, en 25, Fox Bravo Mike. Fox Sierra Juliette, en finale 25, point complet. Et donc on a 1000 pieds à perdre, et à partir de maintenant, on a réglé la vitesse. Fox Sierra Juliette, attendez, piste 25, autorisez atterrissage, les dents, 292 degrés, rondes 2. Brake, Fox Alpha Romero Charlie, maintenez position. Je maintiens en position, Fox Romero Charlie. Donc on n'a pas de route particulière, il faut juste se positionner. Fox Alpha Romero Charlie, vous avez la vue, sur le 16982, sur votre gauche, en finale, piste 25. Visuel sur le trafic, Fox Romero Charlie. Alors, Fox Romero Charlie, derrière le Sierra Juliette, vous pouvez continuer à remonter la piste 02, derrière le Cessna 182. Je poursuivrai la 02, derrière le Cessna 182, Fox Charlie. On a l'altitude autour de piste. Pour mon information, est-ce que je dois sortir par la piste 02, Fox Sierra Juliette ? Fox Sierra Juliette, vous pouvez tourner à gauche, la prochaine à gauche, pour remonter la piste 02. C'est bien reçu, donc on sort par la prochaine à gauche, pour remonter la piste 02, sans servir. Ok, je suis sur la piste 02, la piste 25 est dégagée, et on remonte à l'heure 02. Ok, je suis sur la 200, 1200 pieds. Je mets carton, très bien. Vous pouvez poursuivre derrière le Cessna 182. Je poursuivre derrière le Cessna, Fox Romero Charlie. Ok. Donc là, je suis à la bonne distance, 1400 pieds, par contre, je suis un peu trop haut. Fox Sierra Juliette, la 02 est dégagée par Alpha 4. Sur la Jolette, c'est reçu, le parking terminal passager, devant vous, légèrement sur votre droite. Pour le parking terminal passager, Fox, c'est salue. L'Orient approche de Fox Bravo Mike, 1300 pieds, début de vente arrière en main gauche pour un complet sur la 25 à L'Orient. Fox Bravo Mike, qui est bien plus étonné, numéro 1, vous rappellerez, finale piste 25. Numéro 1, je rappelle, finale 25, Fox Bravo Mike. Ok, alors on configure un cran de volée, et là, j'ai vite, on réduit, on cherche 80 nœuds. Ce n'est pas parallèle, mais je veux éviter le patron dessous. Le terminal passager, devant vous, légèrement sur votre droite, et le parking est convenance. Coucou à qui je pense. Je poursuis vers le parking passager, Fox Romero Charlie. 80 nœuds, pas moi. 90 nœuds, pas moi. Ok, je suis très haut, on réduit tout. Très haut. Je suis un poil haut. Fox Sierra Juliette, on est dans les cales pour quitter. Fox Sierra Juliette, vous pouvez quitter la fréquence. Merci d'être venu pour cette soirée sur la Bretagne. Je vous souhaite une excellente soirée. A très bientôt, on se retrouve sur le Tinspeak. Merci pour le service et à très bientôt, Philippe. Fox Sierra Juliette. Fox, revois Charlie pour quitter la fréquence. Fox Romeo Charlie, merci également d'être venu sur l'Orient. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être venu et à très bientôt. Et puis à tout à l'heure sur le Tinspeak. Merci pour le contrôle, Fox Romeo Charlie. Bon, alors là, je considère qu'on a beaucoup de pistes aussi. Et c'est minable. Fox Bravo Mike, piste 25, autorisé atterrissage. Les vents, 290 degrés, 11 nœuds. Fox Bravo Mike, allez vous appeler. Autorisé atterrissage, 25. Merci. OK. Pas bon. Fox, bravo Mike, vitesse contrôlée pour sortir sur la... Non, c'est négatif. C'est la piste transversaire, ça. Fox, bravo Mike, vous pouvez prendre sur la gauche, sur la piste 02. Bravo Mike, je roule sur la 02 à ma gauche. Bon. Atterrissage minable. Sur l'autre, j'ai pas la bac. Alors, on va aller quelque part à gauche, je pense. Fox, bravo Mike. Piste 02 dégagée sur Alpha 4 pour le parking Aero Club. Fox, bravo Mike. Eh bien, vous pouvez rouler au parking passager. Poste à convenance, il sera juste devant vous, légèrement à droite. Et il y a un Cessna 182 et un DR400. C'est reçu, je roule au parking visuel sur les deux appareils. Je les rejoins donc. Fox, bravo Mike. Toutes les gars, on va maintenant jusqu'à ire. 45 minutes clercie. Iouse les choses ici ? Bien, bien. Sous-titrage MFP. Il est 22,53. Ok, on va pousser tout ça après. Oxfraint Parking. Ah tiens, je crois que j'avais demandé l'encontre. Très bien. L'Orient approche de Fox Bravo Mike au parking pour quitter la fréquence et couper le moteur. Fox Bravo Mike, merci d'être venu sur l'Orient, Pascal, et puis pour cette soirée en Bretagne. Je te souhaite une excellente soirée, on se retrouve sur le TS. Fox Bravo Mike, je quitte, effectivement, merci Philippe pour le contrôle et ce beau vol. Malgré les petits problèmes, on se retrouve sur le TS, effectivement, dans 2 minutes. Allez, on éteint tout. Les calories, là, on va voir un temps pareil. Enfin, un éclairage pareil. Voilà. Master Off. Clique, clac, Kodak. Alors, il est où le compteur là-dessus ? Le compteur, le taquille, il est là. Pardon. Ok. On remet là-dessus. On éteint tout. Crac, c'est fini. Et on ouvre la porte. Voilà. Et, c'était un vol intéressant. Débriefing rapide. Il faut penser à regarder le moteur sur le PA-28, surtout que l'autre fois on avait eu un problème, donc ça a dû persister. Et oui, c'est ça, les appareils à 2A, donc c'est très bien. Et ensuite, avec celui-ci, le vol qui n'était pas inintéressant. Improvisation du cheminement, ça, ce n'était pas prévu du tout. Donc là, pour le coup, pas mécontent du retour jusqu'au moment du toucher. Là, par contre, il s'est passé un truc pas terrible, donc voilà. Je n'ai pas l'habitude de piloter cet appareil dans ces conditions. On le voit. Ce n'est pas une excuse, c'est juste une réalité. J'ai été mauvais, ça s'explique. Voilà. Allez, à la prochaine et on va débriefer avec le contrôleur et les copains. Bye bye, à la prochaine et on va bientôt.